En fait Baku c'est le personnage badass mais version melee tu vois Non mais il est trop fort, il est trop fort Si vous faites des tournois et que vous avez pas de régie et que vous voulez une régie propre Limite c'est Saitama mais version melee Défrayez le, payez le 3000€ C'est Saitama version melee Mais offrez lui du travail parce que vraiment il le mérite Sinon vous serez SDF Non mais toi tu vas te dire aux gens qui vont être SDF Bah ils vont être millionnaires alors qu'ils sont pas gentils avec Baku C'est vrai que je curse beaucoup donc euh... Je suis méchant ! Me touche pas, me touche pas Comment ça me touche pas ? Me touche pas, me touche pas Ah ! T'aimes bien hein ? Ils voient pas les gens, ils savent pas ce que t'aimes bien mais t'aimes bien Moi j'aime bien ! Regardez il aime bien le coca Mais ils voient pas, eux ils voient paf, étouffent Il y a aucun attouchement sexuel Il y a des papouilles Non c'est des papouilles Regardez ces barbes, regardez ces barbes luisantes Alors là, paf, touff, ça c'est du concurrent sérieux De la barbe à Max Fusty, Fusty belle barbe Et Neko, on commence à arriver vers quelque chose C'est la barbe naissante, tu vois, Neko c'est le porte-sept de la barbe naissante Neko, on arrive vers de la barbe qui commence à ressembler avec quelque chose On commence à avoir du bon gameplay Fusty qui a accompli Fusty qui écoute et qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Après, il est tellement sûr qu'il connait la théorie de la barbe J'avoue, mais regarde la barbe de Fusty Si tu touffes pas Regarde la barbe de Paf, elle est trop clean Mais la barbe de Paf, elle est 2 sur 10 Même 100 sur 10 là Oui Est-ce que tu penses qu'ils vont gagner si on suit la théorie de la barbe ? Je sais pas, après il y a quand même Tek et... Il est équitech Non mais je parle de ce match Ah bah ce match bien sûr qu'ils vont guider Paf, ils ont trop de barbe Trop de barbe ? Ils ont trop de barbe, ils ont trop de barbe Ah là, c'est la concurrence de la barbe Mais regarde, regarde moi ses moustaches Regardez, moi ses moustaches et ses barbes, elles sont trop stylées C'est vrai Après tu vois, tu as Fusty qui fait de la concurrence Donc peut-être avec le potentiel naissant de la barbe du Neko Du coup on ne commence pas le match, on commence les barbes On fait un stream barbe Juste le chatting barbe Enfin bref, on parle de ça, on parle de ça Il est bizarre, tu trouves d'autres transitions à part, enfin bref Je rigole, je vais arrêter d'être méchant avec toi Alors du coup, enfin bref Il est méchant avec moi ! Enfin bref, donc nous y sommes Où est-ce qu'on en est ? Bah du coup ça se tabasse très fort Ça se tabasse très fort Et pour l'instant, on fait une liste de consignes de la part des deux équipes Ohlala, Neko qui a décidé de tuer Il finit le travail Neko qui a décidé de tuer son coéquipé à la base Et on a Touffe qui hold son shield quand même très très longtemps Bah après tu vois, le shield c'est important en double ce coup Parce que ça permet de... Ah, là c'est compliqué si ça faisait la taille de t'as de tapeter... J'allais dire de la gueule, c'est raciste mais bon bref ! Allez, et du coup Paf qui touffe Parce qu'il s'appelle Paf dans le jeu aussi Il touffe qui a très bien l'edge guard Après tu vois, Paf c'est le mec national tu vois C'est le bébou national tu sais Paf c'est mon héros Faut pas le dire mais je trouve que Paf vraiment trop trop fort C'est mon favori Enfin bref, on parle de ça, on parle de Paf On parle de Paf, mais là il est en train de se faire balader de partout Il se fait balader de gauche à droite Il revient, regarde, regarde De gauche à droite J'avais dit quoi ? Un, deux, voilà Allez, le Bakker le premier Et là c'est le tour de Touffe Pour se faire balader Et Paf qui revient, Paf qui revient tranquille Oup, épouse Moi je dis que Fussi il a une temps contre Paf Parce que là on le voit vraiment que rien Que sur Paf 150% produit, il est à 150% tous les matins Pour l'instant les deux équipes qui sont en train de se battre Pour se prendre les stocks Là ça fait plus deux minutes, une minute qu'elle s'adjure Et les deux équipes qui arrivent à très bien de se souvenir Et des coups qui a été chirurgical Qui a été chirurgical Qui a été chirurgical C'est faire extrêmement précis Mais il y a des réponses directes Il y a des réponses directes Il y a des réponses directes Parce que du coup on a repris des choses Il est très actif au niveau que c'est faire Parce qu'à chaque fois c'était sur des Fars qu'il a pris ses stocks Tu regardes tout Bon après surtout c'était un Bakker Mais sur Paf c'était directement en faire Pour soit c'était l'inverse Mais bon enfin bref Faut que j'arrête de dire après Ouais ouais mais t'inquiète J'ai senti que tu t'étais Et là on est sur une phase de l'Edge Guard intéressante Entre Paf et Neko Neko qui va sortir mais qui se prend la dash attaque de Samus Et là Fussy qui a vu le chair Neko en difficulté Et qui a essayé d'intervenir Qui a essayé d'intervenir à coup de laser Pour pas que le chair Samus lui batte le cul Mais dommage Ça ne sert à rien de la part du chair qui a par mettre quelques pourcents Et là c'est compliqué Là bah on est de retour pour Paf et tout Ouais bah on est plus de retour Et quand je veux dire compliqué Fussy il repasse direct C'est trop grave Il a pas le temps Fussy Et là c'est assez Alors là les lasers et les missiles Et là Paf qui a totalement raison en fait Attention Il veut but de les pourcents avant de mourir Et là Et on a Neko Kaze qui a fait un take chase avec Attention En fait pourquoi il a laser au niveau de l'âge Là c'était vraiment Il savait qu'il allait mourir plus tard Et il a décidé de buter les pourcents De manière safe Et de pas Donc Fussy qui prend l'instant Neko Et qui se haisse Il se fait mal Là le problème de la manette Le problème de la manette Ça ça doit faire du mal au moral Il a pas sa manette Paf qui a servi de bouclierment Pour pas mettre à Neko Kaze De reprendre sa position Et là on dit merci On dit merci Paf pour Pour ce service en bénévolat Neko il va falloir trouver des techniques monstrueuses pour revenir Et là on va devoir marabouter pour Neko Qui a été extrêmement intelligent Regardez moi Il avait glissé partout mais ça ne suffira pas Et là compliqué parce que Quand vous êtes en double Quand vous êtes en 1v2 Le deuxième co-occuper Va toujours Va toujours Enfin généralement à haut niveau Va toujours couvrir l'option Pour pas que l'autre s'échappe facilement Et là on l'a vu très bien Avec ce Bacard de Paf Qui a couvert ce petit laisse d'âge De la part de Neko Kaze Qui avait trouvé le bon timing Pour s'échapper au bon moment C'est dommage quand même C'est dommage parce que c'était si close Et ça se joue bah Ça s'est joué à la SD de Fussé en tout cas Ça reste dommage mais Bon par contre Touf qui est en train d'enchaîner Neko Kaze Directement Et Touf qui avait trouvé une énorme phase sur la base Et là on va emmerder dans la recovery De l'autre cher Neko Kaze Ça a fait extrêmement mal à Neko Qui a perdu sa stock On parle on parle et Paf il a perdu sa stock lui aussi Aussi rapidement que Neko C'est ça qu'on remarque les joueurs d'exception Que sont Neko Kaze Et Neko Kaze Qui a profité de la confusion Pour permettre de reverse la situation avec Paf Et là ils ont totalement reverse la position du stage Là c'est compliqué pour Neko Kaze Enfin pour Paf et Neko Enfin non je dis pour Paf et tout Pour Paf c'est compliqué Et Neko l'a bien embêté c'est vrai Et bah voilà Et pour l'instant Et là on a Neko qui a perdu sa première Oh ça reviendra pas Et là Ah c'est even Et là peut-être que Paf Petit SD de la part de Touffe Qui fait ses petits Neko Kaze Ses petites bêtises À coups de wall jump Enfin de scar jump du coup Scar jump ? Bah En fait c'est quand tu wall jump Tu vois Hein je vois J'ai Enfin bref Et là bam Ups throw up air Et là Ups throw up air Et là ça remet les pendules à 0 Et Paf qu'il trouve un magnifique Smash en tech chaise Pour faire mettre 2% moins Oh un SD de Neko Qui fait très très mal ça Parce que du coup Oh et derrière on a en plus Fusti qui meurt Neko et Fusti qui ne cède pas En se tuant entre eux Et en se S10 ans S10 ans S10 ans S10 ans S10 ans Ça va se battre pour essayer de tuer et touffe Et pour remettre les pendules à l'heure Fusti qui a fait tu Neko mais qui arrive à revenir Pour l'instant ça s'est fait peur Ça s'est fait peur Ça s'est fait peur Ça s'est fait peur Très 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 peur Oh le lege guard Oh tout Tauf Travaille Boulot Et là c'est compliqué parce que Ça va C'est compliqué mais c'est pas fini C'est pas fini De son équipé Et là il va falloir un petit miracle Et ça s'est complètement reverse De la part de Tu Cher Neko qui a essayé de tuer Le Cher Paf Mais Tauf Qui a été juste Qui a été très réactif Et qui a tué le Cher Neko Kaze Pendant son esgarde contre Paf Et ça lui a été fatal Tu vois le mec en face Je le trouve très très beau Ok Celui-là